Il s'appelle Crésus. C'est moi. Il est très riche. Oui. Il a un problème. Lequel ? Il doit léguer sa fortune. Ah non ! Mais s'il n'a pas d'héritier. Ah ! Chaque jour, 5 candidats vont se disputer son héritage. 5 ? Qui repartira riche comme Crésus ? Pour le savoir, accueillons sans plus attendre Vincent Lagarde. C'est moi ! Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir amis fidèles. Bonsoir le public qui est là avec nous tous les soirs. Bonsoir le public. Habitez les spectateurs, il est 18h15. Vous prenez l'antenne, on est sur TF1. Et c'est l'ami Crésus qui va disperser son héritage. Je vous demande d'accueillir la 5e héritière. Je nomme la belle Carole. Hello you. Bonsoir Carole. Vous allez bien ? Ça va bien. Depuis hier soir ? Très bien. Nuit de folie, nuit d'ivresse. Laissez-moi accueillir comme il se doit l'ami de tout le monde. Mon ami, votre ami, l'ami de tous les enfants, l'ami des tout petits, l'ami Crésus. Bonsoir cher ami. Et je crois que j'ai compris votre technique, votre stratégie. Vous êtes fort, ne dites rien, vous êtes très fort. Vous me mettez une belle blonde là, pour me perturber. Vous savez, belle blonde, bien faite, tout la, vois pas moi, pas, vois pas. Oh, vois pas là. Laissez-moi vous offrir à chacun 50 000 euros en vous souhaitant le bonsoir Carole. Encore une fois, soyez la bienvenue. Bonsoir Erven. Bonsoir. Bonsoir Virginie. Bonsoir Franck. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Bonsoir Séverine. Ah oui, non mais je sais, je sais, je sais, je sais. Je vais vous éliminer très vite vous. Alors on va tout de suite passer aux questions classiques, tout ça, machin, il y a un homme dans votre vie ? Le casting est en cours Vincent, mais Rennes est jouée encore. Séverine, vous êtes la première à ouvrir les hostilités. Et voici la réponse masquée. Avec qui êtes-vous venue Séverine ? Avec ma soeur. Dénoncez-la. Eh ben ouais, quand il y en a une, il y en a deux. Bah tiens, bonsoir, quel est votre prénom ? Angélique. Angélique. Vous êtes combien comme ça dans la famille ? Deux. Ouais, ça suffit, hein. On peut déconner, nous, on n'est que des hommes. En plus, on est jumelles. C'est pas vrai. Mais fausse. On est fausses jumelles, on n'est pas les mêmes poches. C'est incroyable. Je peux pas plutôt faire, on reprendrait tourner ma neige, par exemple. Bah, et belle belle cosette, ça dépend beaucoup à tourner ma neige. Et vous feriez Évelyne Leclerc, ce serait formidable. Séverine, je vais vous poser une question. Oui. Et puis, je vous propose une réponse. Et puis, il y en a une autre qui est masquée. Et puis, vous choisissez celle des deux qui vous semble le mieux. Vous avez sept secondes pour répondre. Quel nom porte une cellule de franc-maçon ? Est-ce le chantier ou l'autre ? Le chantier. Le chantier. L'autre, c'était la loge. Je crois que c'est la loge. Oh, bah voilà. Ça commence bien. C'est de ma faute, je vous ai trompé, je vous ai trompé. On peut pas tout avoir, hein, la beauté et la tige. Mais il a dit que Résus, il voulait me faire sortir tout de suite. Donc c'est pour ça. Mais on va là, mais vous êtes bien gentil de vivre. Non, il est prêt à sortir avec vous tout de suite, ce qui est totalement différent. Ah, d'accord. Franck. Oui ? C'est plus facile avec vous. Ah, bah oui, si je n'en ai pas. Franck, vous faites quoi dans la vie ? Je suis agent de sécurité. Agent de sécurité. Vous pratiquez un sport, un... Dans le nucléaire. Mon entretien. D'accord. Effectivement. Ah ouais, dans le nucléaire, d'accord. Bien, même punition. Dans Le Seigneur des Anneaux, comment s'appelle le magicien qui s'est allié au mal ? Est-ce Saruman ou l'autre ? Moi, je dirais Saruman. Saruman, je n'en ai aucune idée. L'autre, c'est le perforage. Je crois que c'est la bonne réponse. Bonsoir, Virginie. Bonsoir. Vous êtes toute merveilleuse. J'ai... J'ai... J'ai vraiment du mal ce soir, là. Faites quoi ? Il y a un homme dans votre vie, vous ? Euh, oui. Eh ben voilà. J'ai un petit poulet. Voilà, non mais c'est fait. Voilà, au moins c'est bien. C'est fini. C'est là-bas qu'il faut regarder maintenant. Ouais, mais non. Non, ça c'est le démon du mal. Elle est plutôt pas mal, donc. Oui, mais c'est le démon du pas mal. Ah 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 ! Je dis que j'ai arrêté. Faites quoi dans la vie, Virginie ? Webmaster. Webmaster ? Vous surfez sur Internet. Voilà, je surfe sur Internet. Vous avez des activités extérieures ? Vous bougez, vous baladez, vous voyagez ? Du tennis, du sportif. Ouais, un peu sportif, un peu beaucoup. Du tennis, du step, body sculpt, des abdos fessiers. Du discul ? Body sculpt, les abdos, les trucs. C'est un appareil, le body sculpt ? Non, c'est des exercices qui nous font... Ah d'accord. Avoir des super plaquettes de... Mais on ne montrera pas aujourd'hui, elles ne sont pas encore super développées. Quel agré de gymnastique masculine reposant sur des pieds est muni de deux arceaux ? Est-ce le cheval d'arçon ou l'autre ? Le cheval d'arçon. Ouais, je crois, moi je les vois bien. L'autre, c'est le cheval fiscal. Ouais, ouais, bonne réponse. Erwenn, Erwenn, Erwenn. Erwenn. Erwenn, soyez le bienvenu. Bonsoir, Vincent. Faites quoi, Erwenn, à la vie ? Je suis manipulateur radio. Ouais ? En radiologie médicale. Ah. C'est-à-dire que je fais des radios, des scanners, tout ça. D'accord. Avec qui êtes-vous venu, Erwenn ? Avec mon ami Hervé. Dénoncez-le. Ça va. Erwenn, bonsoir. Bonsoir, Vincent. Soyez le bienvenu. Erwenn, avec quoi protège-t-on le fromage ? Une gourde ou l'autre ? L'autre. Oh, la cloche, bonne réponse. C'est la gourde et je l'ai à la maison. Ah, Carole. Brigitte, votre maman est avec l'ami Crésus en régie. Ah non, c'est son papa. C'est toi, oui. Quel est son prénom ? Patrick. Ça se passe bien avec Patrick ? Mais il est très, très strict, Patrick. J'essaye d'expliquer à Patrick. Patrick, je n'ai pas touché à votre fille, je ne souhaite pas l'écouser. Voilà, il est terrible, je vous assure. Mais très sympathique. Carole, rappelez-nous rapidement, vous faites quoi dans la vie ? Vous nous venez d'où ? Je suis aide-éducatrice et je viens du Val-d'Oise. Il y a un homme dans votre vie ? Non, toujours pas. Depuis hier, toujours pas. Ça n'a pas changé. Carole est toujours 40 fois. Vous voyez, elle n'a pas d'homme dans sa vie. Alors calmez-vous, mon vieux. Un peu respect de tibiquet. Selon l'expression, à quel animal prête-t-on une mémoire exceptionnelle ? L'éléphant ou l'autre ? L'éléphant. L'éléphant, c'est une bonne réponse. L'éléphant, c'est l'éléphant. Bien sûr. Séverine. Oui. Quelle est la destination de l'ascenseur de Louis-Malle en 1958 ? Est-ce le septième ciel ou l'autre ? Votre père n'était pas né. L'autre, c'est l'échafaud. Ascenseur pour l'échafaud. Bonne réponse. Très bon film politique que je recommande. Quelle joueur de l'équipe de France de rugby est surnommée la faucheuse ? Bête de scène ou l'autre ? L'autre. L'autre, vous le connaissez ? Non. L'autre, c'est Bête de scène. Je pense que c'était Bête de scène. Vous prenez un petit camembert, histoire d'accompagner Séverine. Virginie, bonsoir. Rebonsoir. Re-Hanou. Quel animal croasse ? Croasse. Le crapaud ou l'autre ? Le crapaud. Et le corbeau, oui. Croasse. Croasse et le crapaud, croasse. C'est pourri. Le camembert. C'était le corbeau. Camembert. Hervaine. Dans quel art se sont illustrés Robert Capa, Man Ray et Henri Cartier-Bresson ? La photographie ou l'autre ? Je dirais la photographie. L'autre, c'est la trompette. La bonne réponse était la photographie. C'est des photos de nus quand même. Carole. Quel pays n'est pas traversé par le Nil ? L'Ouganda ou l'autre ? Calmez-vous, elle va répondre. L'Ouganda. L'Ouganda, l'autre, c'était la Belgique. Et c'était la Belgique. Voilà. Oui, elle a eu le feu. Un petit camembert. Attention, Séverine, vous êtes en danger. Il y a un camembert sous vos pieds. Que peut-on cueillir sur un actinidia ? Des ananas ou l'autre ? Ça y est, elle est éliminée. Toutes les questions. Un septième ciel, les ananas. Je vais dire ananas. Les ananas. L'autre, c'était des kiwis. Et c'était des kiwis. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Voyez. Voyez. Séverine, c'est votre deuxième camembert. Vous êtes la première en duel. Vous devez défier quelqu'un. Et on espère tous. C'est pas sympa, mais on espère que vous allez gagner votre duel. Qui allez-vous défier ? Alors, je vais choisir... Franck Hervé. 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 C'est pas très gentil. Hervé, il est venu. C'était au hasard. Un petit peu, quand même. Hervé, venu. Hervé, vous avez 50 000 euros. Je vous pose une question. Si vous y répondez bien, vous restez avec nous avec 100 000 euros. Sinon, elle continuera à sévir jusqu'à la fin de cette émission. Eh bien, oui. A, B ou C. Facile, moyenne, difficile. Au hasard. Je vais prendre B. L'ordre n'est pas établi. Je vais prendre B. Qu'est-ce que vous êtes beaux tous les deux à l'antenne. La question B. La T. Question... Moyenne. En plus des oreillons et de la rhubéole, contre quoi nous vaccinent le ROR, R-O-R, le rhume, la rhinopharyngite, la rougeole ? Vous savez... Je ne sais pas ce qu'on prend tous les matins sous Paris. Je veux dire, la rougeole. La rougeole. Si c'est la bonne réponse, vous chassez le démon du pas mal. Le ROR vous vaccine contre les oreillons. La rhubéole et la rougeole. On est vacciné contre Séverine. Séverine, on va viser votre compte et on va alimenter celui d'Hermaine à 100 000 euros. Et je vais vous faire le bisou parce que j'en rêve depuis le début de l'émission. Merci beaucoup. C'est beaucoup plus grand que vous, cher ami. Ce n'était pas possible. C'est vrai, mais on en fait tant que vous voulez. A bientôt. Ciao, ciao. Je vous demande d'applaudir chaleureusement Séverine qui a été notre argument en beauté de la soirée. Pas celui d'intelligence, mais ça ne peut pas tout avoir. Eh oui. Mais voilà. Et voilà, la beauté est partie. Place maintenant à la force brutale, à la vérité terrible. Franck, Virginie, Carole, 50 000 euros. Ervène, Véner. J'adore ce jeu de deux. 100 000 euros. Franck, vous êtes à la droite de l'éliminé. Vous démarrez la deuxième manche. Voici le cadeau empoisonné. Franck, je vous propose trois réponses. Vous ne les sentez pas, vous ne prenez pas la question, vous passez le bébé. Si la personne désignée répond bien, vous prendrez quand même le camembert. Ça marche. Monasterio, Presbyterio, Couvento. Je refilerai bien le bébé. À qui passez-vous le bébé ? Je vais prendre Ervène. Allez, Ervène, c'est pour vous. Forcément. Monasterio, Presbyterio, Couvento. Quel odieux personnage est l'ennemi juré de Zorro ? Un campanier qui surgit lors de la nuit. Quel odieux personnage est l'ennemi juré de Zorro ? Bien sûr, cher ami. La première saison. Je dis Couvento. Vous me dites Couvento ? Couvento. Couvento, c'était Monasterio. Eh oui, le commandant Monasterio ! Le cruel, le commandant qui donnait des ordres au sergent Garcière que celui-ci ne comprenait jamais. Je ne le faisais pas de ma génération. Écoutez, ne vous énervez pas. Ne vous énervez pas. Eh oui. Chou-chou, calmez-vous. Virginie, la Suède, Chypre, les îles, Ferroé. Je passe à mon voisin. Lequel ? Encore lui ? Si vous la jouez stratégique, Ervène à 100 000 euros, il a déjà un camembert. Si vous le faites tomber, il est en duel. Il va falloir qu'il joue ses 100 000 euros. Maintenant, si vous la jouez sentimentale... Ervène ? Eh voilà, je ne sais pas si vous avez fait... Pas de souci sentimentale, Virginie, je suis très déçue. Oui, ah... Oh là là ! Oh non ! C'est pas cool quand même ! Je te jure ! Voici le bébé. Quelle équipe n'a pas rencontré les Bleus lors des éliminatoires du Mondial 2006 ? La Suède, Chypre, les îles, Ferroé. C'est vraiment des questions qui ne passent pas. Bon, je vais dire Chypre. Chypre. La bonne réponse était la Suède. Deuxième camembert. Vous avez 100 000 euros, rien n'est perdu. Qui vous a mis dans cette situation ? Qui s'est acharné sur vous ? Qui allez-vous désigner pour le duel ? Votée, écrivée, notez et désignez le maillon fèbre. J'ai désigné Virginie. Virginie, je suis bien blessée. C'est marrant, hein, je le voyais venir gros comme un champion. Gervini, je vous pose la question, vous lui répondez bien. Vous y répondez bien. Hervé nous quittera en vous laissant ces 100 000 euros. Sinon, je fais mes valises. Voilà, merci d'être venu. Encore bravo et félicitations pour l'ensemble de votre carrière. A, B ou C ? C. La C s'avère être une question du genre difficile. Super. À Venise, combien de ponts enjambent le Grand Canal ? Est-ce 3, 4 ou 5 ? Allez, 4. Il y a juste un million de francs en jeu. 4. 4. Qu'est-ce que tu dirais, toi ? 4. Va pour 4. Vous m'avez dit 4. 4. On a noté 4. Vous le savez, vous ? J'en ai aucune idée. J'espère qu'à ses pontes. Ben oui, j'espère pour vous. Il y a, sur le Grand Canal à Venise, 3 ponts. Mais oui, enfin, bon sang de bois à l'Académie, à l'Oréal, dans le Pont d'Escarge. Il a une bouche, elle est pleine dedans, là. Virginie, 50 000 euros qui sortent de votre porte-monnaie. J'espère que vous aviez crédité votre compte avant de venir à l'édition. On va faire bon usage, maintenant. Ouais, on va faire une teuf, mais grave, grave, les boules. Salut, Tavo. Ben, mon petit bouchon, je vous aimais bien, pourtant, Virginie. Mais il faut partir. Mesdames et messieurs, applaudissements pour Virginie, dont la carrière fut assez courte, finalement, n'ayons pas peur du mot. Vous n'étiez pas digne d'être d'une de mes héritières. Par contre, j'adore vos bottes. Voilà, elle est partie. Et c'est Chouchou qui est en tête avec 150 000 euros. Et Franck et Carole sont pas loin derrière avec 50 000 euros. Chouchou, écoutez-moi. Merci. Bon. Eh bien, Chouchou, on va démarrer avec vous. Avec moi, mais il est sympa, mon prénom. Franchement. Non, mais Hervé, moi, j'aime beaucoup. Moi, je préfère Hervé à Chouchou, hein. C'est vrai, hein. Bon, si tu fais la contraction des deux, ça fait Chou-Hervé, c'est moins bien. Voici la mort subite. Je vais vous proposer dix réponses, puis je vous poserai une question, sachant que neuf de ces dix réponses répondent à la question. Chacun à votre tour. Bon, non, pioche une dedans, celui qui chante la mauvaise. Mort subite, un seul camembert. Voilà ! Hervé, le cornichon, la courge, le potiron, la citrouille, le concombre, la pastèque, la courgette, le pâtisson, la banane, le melon. Quel produit de notre jardin sont produits des cucurbitacés ? Le concombre. Le concombre est un cucurbitacé. Bonne réponse. Carole. Si le concombre en est un, je vais dire le cornichon. Le cornichon en est un autre. Bravo ! La courge. En voilà un troisième. Hervé. La citrouille. La citrouille. À minuit. Bonne réponse. Bravo, bravo ! Carole. La courgette. La courgette qui est le petit de la courge. Bonne réponse. Franck. Le melon. Elle melonne. Yes. La pastèque. La stapeque. Bonne réponse. Le potiron. Le potiron. Et rond, et rond, et rond, petit pâte à peau. Un sur deux. Le pâtisson ou la banane ? Alors la banane, tu sais ce que c'est ? Le pâtisson, j'ai aucune idée. Je vais prendre le pâtisson alors. Oui, la banane, on mettrait ça dans le truc des fruits. Je ne sais pas. C'est la bonne réponse. Je commence par vous, Carole. Vous travaillez votre anglais, cher ami. C'est le personnage de Harry Potter, porte-parate, rapataire, tra-tra, sont des sorciers. Albus Dumbledore. Oui, si vous le dites. Bonne réponse. Je dirais Severus Rogue. Je ne sais même plus où il est. Oui, l'avant-dernier, Severus Rogue. D'accord. Je dirais Hermione Granger. Oui, Hermione Granger. Ron Westley. Vous le dites au hasard ou vous le connaissez, ça ? Non, je ne sais pas. Ah ouais, bonne réponse. Victor Crum. Victor Crum. Oui. Vous êtes calé, vous, hein ? Non, je dis ça parce que quand même, vous êtes vieux, hein ? C'est quoi le vétéran ? Je vais dire Drago Malfoy. Oui, ça me dit quelque chose, j'en ai entendu parler de ça. Oui, bonne réponse. J'ai dû tomber sur l'épisode à ce moment-là. Minerva McGonagall. Je ne sais rien, ne vous énervez pas. Oui, bonne réponse. Franck, ça se réduit. Je dirais Dudley Dursley. Dudley Dursley. Eh bien, voilà, c'était le pile poitrine qu'il ne fallait pas dire. Eh oui, parce que c'est le cousin moldu de Harry Potter. Vous allez me dire moldu, eh bien, ça veut dire qu'il n'est pas sorcier dans la littérature de J.K. Rowling. Donc, l'auteur de Harry Potter. Franck, c'est la larme. Il faut défier quelqu'un en duel, c'est la mort subite. Vous avez 50 000 euros. Erwin a 150 000 euros. C'est la dernière fois que vous allez pouvoir piquer les gains de quelqu'un. Carole a 50 000 euros. Faites votre choix. Désolé, 150 000. Ça ne se laisse pas passer. Vous défiez Erwin ? Erwin, question A, B ou C ? Tout à l'heure, vous avez pris laquelle ? J'ai pris la B tout à l'heure. Eh bien, reprenez, peut-être que ça sera la même. Vous l'avez dû en répondre. Eh bien, d'accord. Eh bien, je vais prendre la A. Vous allez voir que ça va en être une autre. C'est un aventurier. Il est juste où ? Voici une question facile. Comment dit-on je t'aime en espagnol ? Amo te, te quiero, ti amo. Dites-le. Chouchou, dites-le. Chouchou, dire te quiero. Ah oui. Te quiero. C'était la question facile. Erwin vient de dire dans les yeux de Franck. Te quiero. La bonne réponse était... Te quiero. Franck, vous faites passer Erwin à 200 000 euros. C'est là, pas du gain. Franck, merci d'avoir senti votre chance. Merci d'avoir été avec nous. Félicitations au fond du plateau. Merci de votre visite. Et bien, je propose qu'on dise au revoir à notre ami gardien de sécurité du nucléaire. Merci, cher ami, d'avoir été des nôtres. Au revoir. Voilà, oui, bon, allez, au revoir. Ça va, ça va, ça va, ça va. Et voilà, il est parti. Chouchou, toujours en finale, demi-finale de 100 000 euros contre Carole Sagrapulor. Non, monsieur, elle ne le ramènera pas à la maison. Il n'y a pas de danger. Mettez-vous en place pour la demi-finale, je vous prie. Et bien, cher ami, voici une demi-finale absolument inédite, extraordinaire pour faire plaisir à son papa. Charlotte, 24 ans, pas mariée, célibataire, super magnifique contre Chouchou. Aïe. Carole, hier, vous étiez là, à la même place, avec la même somme, 50 000 euros. Toujours 70 secondes pour répondre à un maximum de réponses. Vous nous avez offert, je crois, la plus belle demi-finale. Hervé, je tiens à vous signaler qu'elle est redoutable. Vous connaissez le principe. Hervé, vous avez 200 000 euros à défendre. Vous avez 70 secondes pour répondre à mes questions. Le premier des deux qui arrivent à zéro ou dans la zone rouge est susceptible d'être éliminé. Je commence par vous, Carole. Quel objet de cristal est associé à la voyance ? Le vase, la boule, bonne réponse. Hervé, quel humoriste présente les énergies Music Awards ? Gad Elmaleh, Michel Boujna, Anthony Cavanaugh. Bonne réponse. Carole. Quel est le plus grand lieu de pèlerinage de l'islam ? Marrakech, la Mecque, bonne réponse. Hervé, quel roi était le père de Louis XIV ? Philippe Auguste, Henri IV, Louis XIII. Philippe Auguste. Non, c'est Louis XIII. Je continue. Quelle est la plus grande île de la Méditerranée ? La Sicile, la Crète, la Sardaigne. La Sardaigne. Non, c'est la Sicile. Je continue. Quel vin est un vin blanc ? Le Pouilly, le Pomerol, le Pommard. Le Pommard. Non, c'est le Pouilly. Je continue. Dans la BD Peanuts, comment s'appelle le chien de Charlie Brown ? Whoopi. Oui, bonne réponse. Carole. Combien de mètres mesure la piste d'athlétisme d'un stade classique ? 400. Bonne réponse. Bravo. Hervé, quand une chose nous importe peu, on dit que ça nous fait une belle langembe. Bonne réponse. Carole. Quel est le surnom de Bruce Springsteen ? Le Boss, le King, le Prince. Le Boss. Oui, bonne réponse. Hervé. De quel animal de cabri est-il le petit ? La brebis, la jument, la chèvre. La chèvre. Bonne réponse. Carole. Quel liseré borde la couture de certains uniformes ? Le passe-pied, le passe-poil, le passe-lacé. Le passe-lacé. Non, c'est le passe-poil. Je continue. Quelle plante utilisée comme condiment fait la réputation d'Espelette ? Le piment. Oui, bonne réponse. Hervé. Qui a créé l'Académie française en 1635 ? Mazarin, Richelieu, Colbert. Colbert. Non, c'est Richelieu. Je continue. Quelle forme a la géode de la vilette ? Sphérique, pyramidale, cylindrique. Oui, bonne réponse. Carole. Quels poissons sont les héros de la saga Les Dents de la Mer ? Les requins. Bonne réponse. Hervé. Quel nom d'oiseau donne-t-on à une personne étourdie ? Linotte, Martinet, Rouge-Gorge. Linotte. Bonne réponse. Carole. Qui incarne Belphégore dans la série des années 60 ? Juliette Gréco, Barbara, Edith Piaf. Juliette Gréco. Bonne réponse. Hervé. Quels mots désignent un genre théâtral traditionnel au Japon ? Karaoké, kimono, kabuki. Kabuki. Bonne réponse. 29,15 secondes pour Carole. 4,95 secondes pour Hervé. Carole, c'est à vous. Quel est le prénom du fils aîné de Patrick Poivre d'Arvor ? Arnaud, Antoine, Jérôme. Arnaud. Oui, bonne réponse. Hervé. De quelle ville est parti le Dakar 2006 ? Lisbonne, Barcelone, Paris. Paris. Non, c'est Lisbonne. Je vois chouchou. Bah alors, Hervé. J'ai cru en vous, Hervé. C'est vrai ? Mais oui, j'ai cru en vous. Sans ironie. Je me suis dit, il va stresser, il va dire non, stop, je ne suis pas, je suis Hervé. Eh bien non, j'ai fléchi. Vous avez fléchi. Mais vous êtes comme le roseau dans le vent qui fléchit et le rompt pas. Merci d'avoir été avec nous, Hervé. Vous avez été un candidat fort sympathique. Au revoir, Hervé. On a applaudi, Hervé. S'il vous plaît. Et pas trop. Et de deux ? Et de deux ? Barbara, non, Brigitte et Patrick sont régies, vos parents. Carole est avec nous pour la deuxième fois. Hier, elle a gagné 2 000 euros. Donc ça, c'est fait. Là, vous allez répondre à 5 questions pour 50 000 euros. A tout de suite après la pub. Et bien voilà, publicité. Elle est là à dire toute la famille de Carole. Et bien voilà, vous êtes de retour chez moi, chez Crésus. 50 000 euros, Carole. Cher ami, au secours. C'est Rami, au secours, cher ami. Faut faire quelque chose, je vous en prie. Cher ami, au secours. Au secours, cher ami. Tout va bien, Carole. Ça va très bien. Prête pour cette finale. Ça va. Ça fait 2 fois que vous pulvérisez le demi-finaliste. Mais non, non, mais, arrêtez, arrêtez. Qu'est-ce qu'il y a, Crésus ? Alors, il y a Patrick, il y a Brigitte, il y a Papy, il y a Mamie, il y a Papy, il y a Mamie. Il y a même son arrière, grand-mère. Il y a Tati, il y a Tonton. Non, mais, oh, oh, ah. Carole, vous avez 50 000 euros à gagner. Pour ça, il faudra répondre correctement aux 5 questions. Hier, vous y avez répondu à 4 ou 5. Ce qui vous a permis de gagner 2 000 euros et de revenir aujourd'hui. Sur les 3 premières... Oh, la colonne vient d'apparaître. Mon Dieu, qu'elle est belle. Oh, elle est de toute beauté. Mon Dieu, cette colonne qui apparaît quotidiennement pour moi. Je ne m'y fais pas. Il y a 5 questions sur les 3 premières. Vous aurez la possibilité de me donner 2 réponses si la première n'est pas satisfaisante. Par contre, sur les 2 dernières questions, vous n'aurez droit qu'à une seule réponse. Vous êtes prêtes ? Oui. On y va. Première question. Comment appelle-t-on l'apéritif composé de jus de pomme fermenté et de calvados ? La pommette, le pommé, le pommeau, le pommados ou le champpommeau ? J'en sais rien du tout. Moi, je le sais, ça m'a valu 4 points. Vous êtes pommé ? Ah, grave, c'est le cas de me dire. Je suis content, cher ami. Souriez, faites ressortir vos pommettes. Non, Patrick, vous n'avez pas le droit de souffler. Je ne sais même pas s'il le sait. Sauf dans le ballon. Alors, vous avez une petite réponse ? Je vais dire le pommados, mais je n'en sais vraiment rien. Si ce n'est pas la bonne réponse, vous aurez la possibilité d'en choisir une deuxième. Donc, on se lance. Allez, pommados, on note, c'est noté. Et on nous dit tout de suite, sans plus attendre, le suspense a assez duré. Le mélange de pommes fermentées et de calvados ne s'appelle pas le pommados. Vous avez la possibilité de prendre une réponse parmi les 4 restantes. Et ensuite, on passe à la suivante. Je vais dire la pommette, mais de toute façon, je n'en sais rien. On avait compris. Moi aussi, j'ai refait ma salle à manger, j'ai mis des pommettes. Non, ça, je sais. On dit la pommette ? C'est Elton John, chante-t-il, Can you feel the love tonight ? Ça, je sais. Est-ce, dans le film des animés Tarzan, le roi lion, Pocahontas, Cendrillon, Robin Hood, dit Robin des Bois ? Ce n'est pas Robin des Bois, ce n'est pas Cendrillon, ce n'est pas Pocahontas, ce n'est pas Tarzan. C'est le roi lion. Can you feel the love tonight ? Ça, c'est le roi lion. C'est Elton John qui s'enchape pour le roi lion. Telle est votre réponse. Il nous en faudrait une bonne pour nous rassurer. Tout de suite. Voilà, c'est fait. Oui, elle a peur, elle a peur. Troisième question. Quel est le prénom du fils aîné de Caroline de Hanovre ? Alexis, Paul, Alexandre, Andréa, Philippe. Le roi lion. Alors ça, je n'en sais rien. Caroline de Hanovre, c'est Caroline de Monaco. Je crois, je crois que c'est Andréa. Je vais à Monaco. Je crois que c'est ça. C'est la dernière... Je vais répondre ça d'ailleurs parce que je crois qu'il me semble que c'est Andréa. C'est la dernière fois que vous pourrez changer de réponse. Oui. On dit Andréa ? Je crois, oui. On dit Andréa. Allez, une deuxième bonne réponse, ça serait bien avant de passer aux questions à une seule réponse. Oui, bien. Bien joué. Alors moi, je dis drapeau. Une excellente famille, les deux à deux. La colonne. La première, elle est ratée. Deux et trois, c'est bon. On passe à la quatrième. Carole, concentrez-vous. Quelle partie du monde a la plus grande superficie ? Est-ce l'Asie, l'Europe, l'Amérique, l'Afrique, l'Antarctique ? Alors, c'est pas l'Afrique ? C'est pas l'Afrique ? Allez, on y va, ma petite fille. Deux secondes, je réfléchis. Ben, alors ça va. Oui, ça fait dix minutes, hein. Non plus. Hé, on est pas là pour prendre des photos, non plus. Vas-y. Vous voyez ? Même Vincent s'endort. Vos parents dorment. Je m'endors pas, je me soulage le dos. Voilà. Ah. Faudrait que, par exemple, les candidats restants, ils restent derrière et ils massent le dos. Voulez-vous que j'appelle Séverine ? Pourquoi Séverine tout de suite ? Ah, ben, Chouchou est là. Ah, Chouchou, un ami. Il faudrait masser le dos de mon camarade. Mettez-vous derrière moi et je peux... Oui, mais je suis prêt à tous les risques. D'accord. Essayez de détendre mes épaules, là, j'en peux plus. Vous étendez, vous, hein. Ça va ? Tout bien. Descendez un petit peu, maintenant. Relevez la chemise. On sait maintenant quelle partie du monde a la plus grosse superficie. Malheur ! Je me trouve bien sûr de vous, je n'ai pas... Merci beaucoup, Hervé. Merci beaucoup. Ça t'a plu. Bon, elle a sa réponse, maintenant, la cocotte. Bon, Charles, on va y aller. Mais oui, d'un chouchou, d'un, sois fou, sois fou, il faut qu'il t'amuse aussi. Hervé, si vous croisez Séverine, dites-lui qu'elle peut revenir aussi. Merdeux. Allez, il nous faut une réponse, maintenant. Bon, ben, je vais dire l'Asie. L'Asie ? Ouais. Une seule réponse, ça y est, ça vient d'être validé. On a dit l'Asie, on n'y reviendra pas. Voici la cinquième et dernière question. Comment était la coiffe de pharaon appelée Némèze ? Elle était à carreaux, étoilés, à poids, unis ou rayés ? Moi, personnellement, j'aime bien les petits carreaux. Vous, le contact de chouchou est contagieux. Non, j'aime bien les petits carreaux. Quand t'as chaud, tu casses un carreau. Mais oui, c'est vrai. Si jamais vous avez des doutes, c'est la coiffe de pharaon qui t'appelait Némèze, pas le pharaon, bien sûr. Ouais, de toute façon. Ah oui, d'accord. Je vais dire étoilés, étoilés. Faites attention, un tigre vous observe. Oui, je sais, étoilés. Il a l'air dangereux. Comme ça, c'est fini, mais je... Étoilés, telle était votre dernière réponse, Carole, bravo. Bravo, Carole. Ça, c'est fait. C'était difficile. Passons au corrigé. On a deux bonnes réponses, comme nous l'indique la colonne dès qu'elle va apparaître. La 1, on sait pas. La 2, on sait. La 3, on sait. La 4 et la 5, on sait pas. On a deux bonnes réponses. Il en faut encore deux pour 2 000 euros et le plaisir de vous retrouver dans une prochaine émission. Il en faut trois supplémentaires pour repartir avec la somme de 50 000 euros. Carole a la question. Quelle est la partie du monde qui a la plus grande superficie ? Vous avez répondu l'Asie. Et c'était. Je dis bien, c'était. L'Asie. Et oui, 44 millions de kilomètres carrés contre l'Amérique 2e finaliste avec 42 millions de kilomètres carrés. Bien vu, là. Vous êtes un peu plus sereine pour les deux autres réponses ? Non, parce que je pense m'être trompée vraiment, donc à la limite, je serais très surprise que ça passe. Vous êtes très optimiste, vous, dans votre genre. On a trois bonnes réponses. Voici la réponse à la question suivante. Comment appelle-t-on l'apéritif composé de jus de pomme fermenté et de calvados ? Là, visiblement, ce n'est pas votre truc du tout. Du tout. Ça, vous ne connaissez que dalle là-dedans. Vous ne buvez pas. Vous aviez deux possibilités. Si, mais pas de calvados. Après avoir fait de nombreuses tournées dans ces contrées, aux hivers froids donc arrosés, il me semble bien avoir bu du pommeau. Ah là 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 ! Bon, 50 000 euros comme hier, c'est paumé. Oui. Carole, à la dernière question. Comment était la coiffe de pharaon appelée Némèze ? Et là, c'était vraiment une question... Il fallait être tombé dessus, quoi. Il fallait l'avoir vue, lue. Ce n'est pas un truc évident. Vous aviez la possibilité entre carreau étoilé à poids uni rayé. Vous avez choisi étoilé. La bonne réponse était... était rayé. Mais oui, mais oui, souvenez-vous, on ouvre, on les voit bleu, doré, magnifique. Ça tombe de chaque côté de la terre. Je croyais qu'il n'y avait que Jean-Paul Gauthier, moi. Ne bougez pas, Carole, restez là. Vous avez gagné les 2 000 euros d'hier, ça. Oui, très bien. C'est un coup. Mes amitiés à Brigitte, mes amitiés à Passy, vous avez été une candidate redoutable. C'était Crézus. Passez une bonne soirée, n'ouvrez la porte à personne. Ciao, bye-bye. Voilà, 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 elle rentre chez vous, elle rentre chez vous, tout va bien. Voilà, mais oui, vive Carole. Ils n'ont pas compris qu'elle avait perdu. Eh bien, je vous dis à très, très bientôt, mes amis. Retrouvez-nous vite chez moi, chez Crézus, pour gagner mon héritage. Ha, 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 ha.